Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui la nouvelle, ou Sacre-Cœur de Jésus, et nous allons nous proposer, au long de ce neuf jours, de connaître et mieux découvrir la dévotion au cœur de Jésus-Christ et quelles sont les raisons que nous avons pour nous donner entièrement au cœur de Jésus. Au XVIIe siècle, le Christ est apparu à Sainte-Marguerite-Marie-à-Lacoque, à Paré-Lémonial, en France. Il lui a confié entre 1673 et 1675 trois grands messages pour l'Église et pour le monde que nous allons voir par la suite des jours. Et il en fit connaître le contenu à son directeur spirituel, Claude la Colombière, un jésuite canonisé lui aussi, Saint-Claude, Et ce message du Christ, Marguerite-Marie, est un message pour les mondes d'aujourd'hui, en quête d'essence, d'espérance, qui à la fois s'enracine dans les symboles du cœur et de toute l'Écriture sainte. À l'école de Sainte-Marguerite-Marie, nous comprenons quelle humble réponse nous pouvons donner à cette attente du cœur de Jésus, lui offrir notre cœur en retour. À l'école de Saint-Claude la Colombière, l'apôtre de la confiance au cœur de Jésus, nous apprenons à croire que tout est possible grâce à la miséricorde infinie du Seigneur. Commençons maintenant par la figure du cœur. Toutes les cultures ont reconnu dans le cœur le centre de la vie, l'organe dont le rythme régulier escarne de chaque instant de l'existence. Le cœur accompagne l'homme dans ses relations. Il bat au rythme de ses sentiments les plus profonds, les plus secrets, marqués par l'amour. Le cœur apparaît comme quelque chose capable de s'ouvrir pour recevoir et s'est donné dans une relation où s'est condamné à se fermer. La Bible parle de l'image du cœur pour exprimer les liens les plus intimes de l'homme où siège son être intérieur, ses sentiments, ses élans, ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa volonté et son intelligence. Le cœur est l'étou de la personne. On peut dire que c'est comme son jardin secret que nul ne connaît sinon Dieu seul. C'est le cœur, en fait, qui cherche Dieu. Voilà pourquoi c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver car Dieu habite le cœur de l'homme. Le cœur, donc, est l'étou de la personne. Et pour cela, parler du cœur de Jésus n'est évidemment pas à discourir à propos de son organe cardiaque. Ni à moins, c'est bel et bien pénétrer dans les mystères de Dieu qui prend corps, qui se fait homme, sans pour autant cesser d'être Dieu. Jésus est l'amour divin lui-même. Amour parfait, insondable, toujours premier, inconditionnel, inlassable et tout entier miséricordieux. Le cœur transpercé du Christ, le jour de la Passion, est le signe paradoxal de la victoire de l'amour sur la mort. Ce geste est un appel lancé pour que notre cœur, uni à celui du Christ, s'ouvre pleinement et recelument à l'amour, à la grâce, et retrouve par là toute la saveur de la vie. Le Seigneur lui-même nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur les poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joux et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Certainement, dans les premiers tons de l'Église, il est difficile de parler du culte ou des dévotions au cœur de Jésus-Christ. Cependant, dès le premier siècle, les pères de l'Église et les théologiens ont réfléchi sur cette réalité surnaturelle. Et alors, je voudrais tout simplement citer deux grands saints du premier siècle, Saint Cyprien des Carthages et Saint Augustin, et voir par deux textes comment ils évoquent déjà au premier siècle, comment ils évoquent cette forte présence du cœur de Jésus. Le premier, Saint Cyprien des Carthages, qui est mort martyr en 258, donc moitié du troisième siècle, et qui est l'un des pionniers de la littérature chrétienne, il écrit « C'est par la vertu de la mort du Christ que la sentence de notre condamnation fut déchirée, que nos péchés furent effacés, et que nous avons recouvré notre liberté. Et par un privilège spécial, la chartre de notre pardon fut scellée du sceau de la plaie latérale du cœur du Christ. » Et puis, il ajoute encore dans une homilie sur la passion du Christ « Ô chrétiens, voyez donc la profondeur de cette plaie, et parcez là même l'étendue de l'amour du cœur du Christ. Par elle, par cette plaie, la vraie fontaine vous est ouverte, c'est-à-dire le cœur de Jésus dans lequel vous pouvez entrer. « Penétrez-y donc, car il peut vous contenir tout entier. » Extraordinaire et très belle affirmation de Saint Cyprien de Carthage. Le cœur du Christ est ouvert et il peut nous contenir. Il faut y rentrer. Et par la suite, Saint Augustin, lui, il est décédé en 430, donc première moitié du cinquième siècle. Et alors il écrit « Saint Jean a reçu du Seigneur sur la poitrine duquel il reposa à la Seine, afin de signifier par là qu'il lui fut donné d'épuiser des mystères plus profonds ou plus profonds de son cœur. Il a reçu la grâce tout à fait spéciale de pouvoir dire sur le Fils des dieux des choses telles que l'esprit des petits peut bien en être aiguillonnée. » Et encore, il affirme « Il voit plus haut que toute créature, car il voit à la poitrine du Seigneur. » C'est lui, Jean, les saints évangélistes, celui que Jésus préférait tellement qu'il a repossé sur sa poitrine. « Là était caché le secret où il devait boire ce qu'il nous restituirait dans son évangile. » Donc, toute la profondeur de l'évangile de Saint Jean, toute la beauté des discours de Jésus qui nous transmet Saint Jean, eh bien, cet évangéliste, ses disciples, les disciples que Jésus aimait, a pu comprendre tout cela lorsqu'il a penché sa tête sur la poitrine du Seigneur, sur le cœur de Jésus-Christ. Nous allons, pour finir, réciter quelques litanies de litanies du siècle-cœur de Jésus. Ces litanies du siècle-cœur de Jésus furent autorisées par l'Église universelle et ont été composées par la vénérable Anne-Mathlène Rumusa qui les a composées vers 1718, propagées par la vénérable pendant la terrible peste de Marseille en 1720. Ces litanies, en fait, ont été d'un puissant secours pour obtenir la sécession du fléau dans cette ville. Puis ensuite, la sacrée congrégation des rites à Rome, agissant au nom du pape, les a légèrement modifiées et y a ajouté six invocations encore pour porter leur nombre à 33 en l'honneur des années passées sur la terre par notre Seigneur au jour de sa vie mortelle. Elles furent donc autorisées définitivement le 27 juin 1898. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Cœur de Jésus, fils du Père éternel, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, d'une infinie majesté, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, temple saint des dieux, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, maison des dieux et porte du ciel, ayez pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez notre cœur semblable ou vôtre. Prions. Dieu Tout-Puissant, éternel, considérez le cœur de votre Fils bien-aimé, ainsi que les louanges et les satisfactions qu'il vous a offertes au nom des pécheurs. À ceux qui implorent votre miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.